Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand une personne disparaît, c'est sans aucun doute une situation déchirante. Et certaines affaires restent non résolues. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les 10 histoires de personnes disparues les plus troublantes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo également. Numéro 10. Esther Wong Esther Wong est une cadette de 16 ans originaire de l'anglais qui a partagé son récit poignant de survie après s'être perdue pendant 54 heures dans le parc provincial de Golden Ears. Elle faisait de la randonnée avec d'autres cadets quand elle s'est séparée du groupe, entraînant un effort de recherche intensif impliquant 40 personnes. Seule sur un terrain escarpé et boisé, Esther se sentait désorientée et n'a pas réussi à attirer l'attention des secouristes. Elle a essayé de localiser les sons de sifflets qu'elle entendait, mais a glissé, se cognant la tête sur des rochers. Déterminée à rentrer chez elle, elle a trouvé de l'eau, mangé la nourriture qu'elle avait emportée et a essayé de dormir sur des rochers froids près d'une rivière. Tout au long de son épreuve, Esther a puisé sa force dans sa formation de cadette et dans sa foi. Elle a exprimé sa gratitude envers les organisations de secours, les agents de la GRC et les bénévoles impliqués dans la recherche. Numéro 9. Emma Tetuski Emma Tetuski a été retrouvée coincée dans la boue au Borderlands State Park à Easton, Massachusetts, une semaine après sa disparition signalée par sa famille. Un groupe de randonneurs a entendu ses cris à l'aide dans une zone marécageuse et a alerté la police. Les agents sont arrivés sur les lieux et ont avancé à travers une végétation dense et un marécage pour atteindre Emma, qui était couchée en position fétale. Ils ont tenté de la soulever, mais le poids les a fait enfoncer davantage. Ils ont formé une ligne pour sortir de la boue et ont utilisé une sorte de brancard pour la transporter sur environ 30 mètres hors des bois. Elle a ensuite été transférée dans un véhicule utilitaire tout-terrain et emmenée dans une ambulance. Les autorités pensent qu'elle a pu rester piégée dans le marécage pendant au moins trois jours avant le sauvetage. Numéro 8. Sailor Gilliams Le voyage de randonnée de Sailor Gilliams et Brandon Vega s'est transformé en un cauchemar mettant leur vie en danger lorsqu'ils se sont perdus dans le terrain accidenté de Santa Barbara en Californie. Sailor s'est fracturé la jambe et lorsque la nuit est tombée, leurs téléphones portables sont tombés en panne et ils avaient oublié d'apporter des lampes de poche. Brandon a essayé de porter Sailor, mais il est tombé, brisant ses lunettes et se cassant le coude et la cheville de Sailor les laissant tous les deux blessés et bloqués. Brandon est parti chercher de l'aide et c'est la dernière fois que Sailor l'a vue. Épuisée, Sailor a crié à l'aide toute la nuit et le lendemain, mais elle a commencé à perdre conscience, craignant que personne ne la trouve et qu'elle ne périsse seule. Par miracle, trois randonneurs, Nicole Gergen, Joe Villapiano et Peter Biava, sont arrivés dans la région. Nicole, résidente en pédiatrie, a aperçu les cheveux roux de Sailor au loin et des mouvements. Ils ont rapidement réalisé que ses blessures étaient graves et ont appelé le 911. Le groupe a finalement été secouru par hélicoptère. Numéro 7. Derek Lew King Derek Lew King, âgé de 24 ans, est porté disparu depuis le 17 mars 2012. Son colocataire a remarqué que l'alarme de Derek continuait de sonner tôt le matin, supposant qu'il était parti travailler plus tôt. Plus tard, lorsqu'il a été découvert que Derek ne s'était pas présenté au travail, l'inquiétude a grandi. Les parents de Derek ont appris qu'il avait cherché les Great Smoky Mountains sur son ordinateur avant de disparaître. Il avait également acheté des articles de camping et de survie, notamment des cartes, une tente et un sac de couchage. Des images de vidéosurveillants sont montrées Derek en train de s'enregistrer dans un hôtel à Cherokee, en Caroline du Nord, le même jour, mais il est parti vers 4 heures du matin et c'était la dernière observation confirmée. Sa voiture a été retrouvée garée sur un sentier de randonnée dans le parc national des Great Smoky Mountains, mais de nombreux articles achetés sont restés dans la voiture avec une note disant « ne me suivez pas ». Malgré les efforts de recherche, aucune piste n'a été trouvée et l'affaire de Derek reste ouverte. Numéro 6. Nante Niemi Un garçon de 8 ans du Wisconsin, nommé Nante Niemi, qui avait disparu lors du voyage de camping de sa famille au Michigan, a été retrouvé sain et sauf après 48 heures. Les autorités l'ont localisé abrité sous un tronc dans le parc naturel des Porcupine Mountains, dans l'extrême ouest de la péninsule supérieure du Michigan. Nante semblait être en bonne santé et a été réuni avec sa famille. Il a déclaré aux autorités qu'il s'était recouvert de branches et de feuilles pour se réchauffer et avait utilisé de la neige propre pour s'hydrater. Nante s'était éloigné en cherchant du bois de chauffage samedi après-midi lors d'un voyage entre garçons avec sa famille. Malgré des conditions météorologiques difficiles et des routes impraticables en raison de la profondeur de la neige, plus de 150 personnes de recherche et de sauvetage, dont des chiens, ont participé aux recherches. Le garçon a décidé de s'arrêter et d'attendre lorsqu'il n'a pu trouver le sentier. Numéro 5. Michael Brisson Michael Brisson a disparu d'un terrain de camping près de Cottage Grove, en Oregon. Cet homme de 27 ans s'est éloigné de ses amis vers 4h30 du matin, le 5 août 2020, et n'a plus été vu depuis. Décrit comme grand, avec des cheveux bruns courts et des yeux noisettes, il portait un t-shirt blanc, un short beige et des chaussures crocs blanches avec des taches multicolores. Lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, une casquette de baseball en velours côtelé marron pourrait également faire partie de sa tenue. Lorsqu'il a disparu, Michael a laissé derrière lui son équipement de camping et son téléphone était éteint pendant plusieurs jours. Malgré les efforts déployés avec des chiens de recherche, aucune piste sur son lieu où il se trouve n'a été trouvée. Une récompense de 10 000 dollars est offerte pour toute information conduisant à sa localisation et un groupe Facebook a été créé pour partager des informations sur sa disparition. Numéro 4. Jacob Gray Jacob Gray a disparu lors d'une balade à vélo en avril 2017, laissant derrière lui un vélo abandonné et du matériel de camping. Il était parti sans informer personne de sa destination. Malgré quelques signalements de personnes pensant l'avoir aperçu, les circonstances de sa disparition restent mystérieuses. Les gardes forestiers ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu tomber dans la rivière Solduc à proximité en essayant de se procurer de l'eau. Étrangement, personne ne l'a signalé comme disparu, et les cyclistes disparus étaient rares dans la région, ce qui a entraîné une enquête initiale limitée. Le vélo et le matériel ont été retrouvés sur le bord d'une route à 130 km de chez lui. Les autorités prévoyaient de vérifier la rivière en été lorsque le niveau de l'eau baisserait, mais le destin de Jacob demeurait incertain. À ce jour, le cas de Jacob Gray reste non résolu. Numéro 3. Un garçon porté disparu dans les eaux du marais Pendant cinq jours agonisants, la recherche du petit Élise Boudéane, âgé de 4 ans, a captivé le parc national Jean Laffitte en Louisiane. Le jeune garçon atteint d'autisme a disparu le 15 juillet 2021 lors d'une sortie en famille avec sa mère et son frère de 3 ans. Il s'était arrêté pour faire voler un cerf-volant lorsque la tragédie s'est produite. Élise s'est aventurée près de l'eau et sa mère, occupée à réparer le cerf-volant, n'a pas pu réagir à temps. Elle a entendu un éclaboussement soudain et s'est rendu compte que son fils avait disparu. Les tentatives désespérées pour le retrouver ont été vaines et elle a immédiatement appelé le 911 pour avoir de l'aide. Une mission de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée, mais le terrain dense et marécageux s'est avéré difficile. La zone, regorgeant d'animaux sauvages potentiellement dangereux comme des serpents et des alligators, a rendu la tâche encore plus redoutable. Les autorités estiment qu'Élise a probablement fini dans l'eau et aurait pu se noyer. Malgré des efforts inlassables des équipes de recherche, seule l'une de ses chaussures a été retrouvée flottant dans l'eau. Numéro 2. Sammy Buelke Cela fait près de deux décennies que Sammy Buelke, âgée de 8 ans, a disparu au parc national de Crater Lake et le mystère reste non résolu. Le documentaire Missing 411 met en lumière sa disparition ainsi que plusieurs autres cas de personnes disparues, sensibilisant au danger des régions sauvages. Sammy, qui était atteint d'autisme, a disparu le 14 octobre 2006 près de la région de Clitwood Cove lors d'une sortie en famille avec son père. Malgré plus de 200 personnes qui l'ont cherché, aucune trace n'a été trouvée. Son cas met en évidence la vulnérabilité des enfants atteints de handicaps qui disparaissent. Le film vise à garder la mémoire de Sammy vivante et à apporter un soutien aux familles qui ont perdu des êtres chers. Le terrain accidenté de Crater Lake, connu pour sa beauté naturelle, pose des défis pour les efforts de recherche. La disparition de Sammy reste une énigme persistante, laissant sa famille et la communauté avec des questions et une douleur persistante. Numéro 1. Matthew Reed Matthew Reed, un randonneur de 19 ans signalé disparu, a été secouru avec succès dans le parc national de glaciers. Les efforts conjoints des organisations de secours, de la US Border Patrol et du bureau du shérif ont conduit à sa découverte. À l'aide d'une caméra infrarouge, l'équipe de sauvetage a détecté sa signature thermique dans un terrain très boisé. Matthew s'est retrouvé coincé dans la montagne après avoir rencontré un champ de neige couvrant le sentier et a ensuite descendu dans une neige jusqu'à la poitrine, perdant son téléphone, sa bouteille d'eau et ses chaussures. Il a été évacué du parc pour recevoir des soins médicaux et serait dans un état stable. Les conditions météorologiques difficiles tout au long du week-end ont rendu la situation plus difficile pour Matthew pendant ses deux jours d'épreuve. Quelle histoire avez-vous trouvée la plus perturbante ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt !